Générique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal, très heureuse de vous retrouver. Les titres de ce soir, la France pour les Lyonnes de l'Atlas en 8e de finale. L'équipe de Rinaldo Pedro se retrouvera les Bleus ce mardi. Quelles sont ses chances face à des Françaises solides mais qui ont aussi des faiblesses ? Une rencontre synonyme de retrouvailles à bien des égards. D'Australie, nous irons à Arro, de petits villages de pêcheurs très appréciés pour ses maisons colorées et sa plage de sable fin. Un havre de tranquillité à mi-chemin entre Imsouane et Agadir. Et puis enfin, nous poursuivrons notre virée touristique en compagnie d'Amin Benkiren. Dans sa dernière chanson baptisée You Are, l'auteur-compositeur-interprète nous emmène en road trip. Un chemin fait de haut et de bas, en toute intimité, il se livrera sans détour. Voilà pour les titres. Nos Lyons étaient les premières surprises. L'équipe de France l'a également été. Le 11 d'Hervé Renard pensait à l'Allemagne ou à la Colombie. Les Marocains en ont décidé autrement. La preuve que tout est possible. Face au statut de favori des Bleus, sur quoi la sélection nationale peut-elle compter pour aller le plus loin ? Une rencontre aux allures de retrouvailles. Marouane Zreri. Maroc-France est le match des retrouvailles. Reynald Pedros, sélectionneur du Maroc et ex-joueur international avec le FC Nantes, retrouvera son pays d'origine. La France, le coach des tricolores. Hervé Renard renouera avec le Maroc un pays qu'il apprécie énormément et qu'il a qualifié au Mondial masculin de 2018. Sans oublier les retrouvailles des joueuses marocaines évoluant au LOSC à Guingans dans sa ligne de mire. Ce sera donc un match au sommet. Une affiche à ne surtout pas manquer car elle est la première de l'histoire dans une compétition officielle. Les deux sélections se sont rencontrées une seule fois en Amicale le 8 mars 2008. Les Marocaines s'étaient inclinées par 6 buts à zéro. Mais ne craignaient rien, les Lyonnes de l'Atlas ont nettement évolué depuis. Et la probabilité d'accéder à ces huitièmes était très faible. Rendez-vous est donc pris ce mardi 8 août à Lindemarsch Stadium. Un match à suivre en direct à midi, heure marocaine. Avec le décalage horaire, il sera 21h30 à Adélaïde. Une compétition avec plein de surprises. La qualification des Lyonnes de l'Atlas continue de faire réagir à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Mohamed Garda et Marouane Zreri ont tendu leur micro aux journalistes sportifs pour qui également cette qualification a été une grosse et belle surprise. Après le tirage au sort de... Il y a quelques mois, c'était l'épopée du Maroc au Qatar. Aujourd'hui, c'est l'épopée du Maroc en Australie. Au début, nos attentes se limitaient à une participation honorable. La donne a complètement changé. Les Lyonnes de l'Atlas sont en train d'écrire l'histoire du football féminin au Maroc et dans le monde arabe. Hier, nous avons vécu un moment extraordinaire avec la sélection féminine. Une qualification historique pour les néophytes de ce mondial. Elles sont rares, les personnes qui ont cru aux chances du Maroc de disputer le deuxième tour, mais avec beaucoup de détermination, les coéquipières de Rizlenchbach n'ont pas baissé les bras après leur défaite face aux Allemandes et ont réussi l'exploit. Le coach Reynald Pedros a très bien suggéré son effectif et ses tactiques de jeu. En même temps, il a réussi à bien motiver les joueuses pour aller de l'avant. Mentalement, les Lyonnes de l'Atlas étaient aptes à revenir en force lors des deux derniers matchs et rendre le public heureux et fier, comme lors des championnats d'Afrique l'année dernière. Le football national vit ses meilleurs jours ces dernières années. Toute discipline, catégorie et tranche d'âge confondue. Le meilleur reste à venir. Et parmi les autres nations africaines, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont parvenus aux côtés du Maroc à se qualifier à ses huitièmes de finale. De quoi susciter l'enthousiasme et la fierté du président de la CAF, la Confédération africaine de football, pour Patrice Motsépé. Le succès des équipes féminines nigériennes, marocaines et sud-africaines contribueront de manière significative au développement et à la croissance du football féminin sur le continent. Voilà pour cette page dédiée à la qualification historique du Royaume. Parlons de toute autre chose à présent. La situation au Niger après le coup d'État. Une délégation de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'est rendue à Niamey sans avoir rencontré les dirigeants poutchistes. Au même instant, la junte dénonce les accords de coopération militaire avec Paris. Les développements d'Oussama Bregel. Alors qu'à Niamey, la rue ne cesse de manifester son soutien au coup d'État mené par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ce dernier a décidé la levée du couvre-feu instauré au lendemain du renversement de Mohamed Bazoum. En effet, un décret signé par le général Abdourrahman Tiani, président du CNSP, a annoncé la fin de deux mesures prises le 26 juillet. Celle du couvre-feu instauré de 23h à 4h GMT et celle de la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays. Cinq pays seulement sont concernés, à savoir le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Tchad et l'Algérie. Hier soir, une délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest atterrissait au Niger avant de repartir quelques heures plus tard, sans avoir rencontré ni le général Tiani ni le président Bazoum. Cette délégation devait présenter les demandes des dirigeants de la CDAO et trouver une résolution à l'amiable de la crise au Niger. Le président du Nigeria, Bola Tinoubou, avait annoncé de lourdes sanctions à Niamey et a donné jusqu'à dimanche aux membres du CNSP pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, sous peine d'utiliser la force. A Abuja, une réunion des chefs d'État-major ouest-africain se tient depuis mercredi et devrait se terminer ce soir. Le point sur le conflit russo-ukrainien, une guerre qui se joue en partie dans les airs. Kiev a attaqué ce vendredi à l'aide de drones une base navale russe en mer noire. Un navire de débarquement a été touché. De son côté, la Russie a affirmé avoir repoussé une dizaine de raids aériens. Les précisions sur le terrain de Ouissa Lallem. C'est par cette vidéo que les services de sécurité ukrainiens ont affirmé leur attaque de drones sur la base navale russe de Novorossysk. Quelques heures après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis que sa contre-offensive était difficile, les Ukrainiens ont confirmé que leur attaque visait précisément l'Olenegorsky-Gornjak, le fameux navire de guerre construit à l'époque soviétique. Les combats sont durs et violents. Les occupants tentent de toutes leurs forces d'arrêter nos hommes. Mais quoi que fasse l'ennemi, c'est la force ukrainienne qui domine. Le ministre russe de la Défense a reconnu l'offensive et a annoncé que les drones avaient été interceptés. Il a également réagi il y a quelques jours aux récentes frappes ukrainiennes visant la Russie. Étant donné l'évolution de la situation, des mesures supplémentaires ont été prises pour améliorer les défenses contre les attaques aériennes et maritimes. De toute évidence, les armes occidentales fournies à l'Ukraine ne mènent pas au succès sur le champ de bataille, mais ne font que prolonger le conflit militaire. Cette attaque est la première du genre dans ce grand port pétrolier situé en mer Noire, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il est un point essentiel pour les exportations de pétrole, notamment vers le Kazakhstan. Retour au Maroc avec un chiffre pour le moins révélateur lié au tourisme. Un tourisme boosté par les Marocains établi à l'étranger. 1,2 million, c'est le nombre de voyageurs ayant transité par les ports marocains du 5 juin au 31 juillet dans le cadre de l'opération Marhaba, soit une hausse de plus de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Et parmi ces vacanciers, beaucoup souhaitent profiter de la fraîcheur de l'eau avec les fortes températures. On vous emmène ce soir à Aroud, petit village de pêcheurs connu pour ses habitations colorées, à mi-chemin entre Agadir et Emsouen. Sa plage et son sable fin offrent aux visiteurs tous les ingrédients pour passer un bon moment en famille. Rachid Latfi et Jaziel Hammari. Comme cette famille de MRE, le petit village d'Aroud attire les visiteurs en quête de détente. Furent les chaleurs étouffantes et les bruits assourdissants de la ville. C'est la promesse de ce havre de paix qui ouvre ses portes aux touristes d'ici et d'ailleurs. Aroud est magnifique. Nous y venons chaque année en famille. C'est très propre et apaisant pour nous et les enfants. Je conseille vraiment à tout le monde de visiter cette plage. C'est la deuxième fois que je viens à Aroud, la mer d'Aroud. La mer est très belle, la plage aussi. Les maisons sont belles, elles sont colorées et il est fait bon vivre. Des maisons en couleurs éclatantes et une eau turquoise à 30 km d'Agadir. Cet endroit séduit à la fois les férus de sport nautique mais aussi les amoureux de la photographie. Aroud est à l'origine un doar de pêcheurs qui a su au fil des années, malgré sa petite superficie, qui conservait sa beauté naturelle en ajoutant une touche esthétique pour que la population locale puisse raconter une nouvelle histoire. Ces peintures ont donné un éclat unique à ce coin. Cela a permis un bel essor au niveau économique et touristique. La mer est très calme et le soleil brille toute l'année ici. Les touristes étrangers nagent même au mois de décembre. Malgré les températures fraîches, il fait très beau, même en hiver. Une côte qui s'étend sur plus de 2 km est désormais réputée pour son sublime paysage. De quoi donner envie aux estivants de piquer une tête ou déambuler sur le sable doré jusqu'à la tombée de la nuit. Et voilà une destination idéale pour fuir la canicule attendue ce week-end. La météorologie nationale a placé en vigilance orange plusieurs provinces, parmi lesquelles Bnimillel, Fkirbensalah, Fès, Meknes, Marrakech et Zagora. Le thermomètre devrait atteindre 48 degrés. Prudent si vous êtes du côté de Tangier ou de Dététouan. Le vent devrait souffler assez fort, jusqu'à 85 km par heure. Et ne ratez pas bien entendu le bulletin météo de notre cher Karim Al-Aouni, juste après ce journal. Notre virée touristique se poursuit du côté de Chefchaouen à la découverte d'Amin Benkirane. C'est dans la Ville Bleue que l'artiste compositeur interprète a choisi de tourner le clip de son nouveau single, baptisé You Are, un morceau qui cumule près d'un demi-million de vues en ligne, une chanson d'amour et de reconnaissance pour sa femme, un mélange entre rock, pop et folk. Lui qui est tombé dans la marmite de la musique adolescent au fil des années, de la scène underground casablancaise aux rues parisiennes. Amin Benkirane a toujours voulu, à travers sa musique, se raconter. Et il a choisi notre plateau pour se livrer sans détour, en toute intimité, à l'image de You Are. Amin Benkirane, bonsoir, ravi de vous accueillir. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Dites-nous comment You Are a vu le jour. C'est un hommage à votre épouse qui vous accompagne partout et qui est là ce soir. Oui, elle m'accompagne partout depuis 10 ans, depuis les débuts. On s'est mariés très jeunes, on s'est connus très jeunes. Et on a construit plein de choses ensemble. Avant ma vie d'adulte, il y avait ma maman qui s'est battue pour moi. Et après, il y a Yael et on fait tout ensemble. On a affronté tellement de choses ensemble. Et cette chanson, c'est vraiment pour lui rendre hommage et pour célébrer ses 10 ans d'union. Alors, c'est la raison pour laquelle également vous avez choisi de tourner votre clip sous forme de road trip. Racontez-nous un peu les tracas qui vous sont arrivés. On voyageait dès qu'on pouvait. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens. Je me souviens d'un voyage où on avait dilapidé tout l'argent qu'on avait prévu. Et elle me dit qu'elle n'a jamais vu Esaouira. Donc, je lui ai dit, on va y aller. Elle me dit, non, on n'a plus d'argent. Je lui ai dit, si, si, on va y aller. On a fait une nuit blanche à Esaouira. Et à un moment, il faisait trop froid. Le vent connu d'Esaouira nous a un peu perturbés. Donc, du coup, j'ai pris ma gratte. J'ai joué devant la grande place. Dans la rue. Dans la rue. Et c'était un super souvenir. Du coup, on a eu de quoi passer la nuit dans un rial. C'était assez rapide. On a vécu de superbes émotions. On a rencontré plein de gens. Et c'était cool. Et ça vous a permis de gagner quelques dirhams. J'aimerais, si vous permettez, revenir au commencement. La musique, pour vous, elle a démarré avec une guitare dans la main. Et vous avez mis du temps avant de décider de pousser la chansonnette. En fait, j'ai toujours chanté, mais je ne me suis jamais pris au sérieux. Et oui, il y a eu le moment où j'ai voulu apprendre à jouer de la guitare. Donc là, je me retrouve avec des amis souvent pour répéter, pour vraiment nous éclater aussi. Et puis tester des morceaux ensemble. Et un jour, je commence à chanter juste comme ça, de manière très... Afrodonnée. Afrodonnée, oui. Et il y a un pote qui me dit, c'est pas mal franchement ce que tu fais et tout. Je lui dis, sérieux ? Et là, je commence à essayer de le faire un peu plus souvent. Et voilà, ensuite, ça a été les covers. Ça a été justement le fait de reprendre les morceaux et les artistes qui me parlaient le plus. Et la composition est venue après de manière assez naturelle. Alors justement, quels sont les artistes qui vous ont inspiré et qui continuent de vous inspirer ? C'est souvent les singer-songwriters comme Ben Harper, comme Eddie Vedder, des Pearl Jam, comme Matt Corby, John Mayer. C'est vraiment cette scène-là où... C'est des gens qui sont justement plus allés sur scène, d'ailleurs. Et comme j'aime beaucoup la scène, c'était vraiment des artistes qui me parlaient. Alors justement, vous décidez de vous mettre à chanter. Vous allez vivre vos premiers concerts à Paris, puis à Casablanca. Vous allez vous éloigner de la scène, car entre-temps, vous êtes devenu papa et vous nourrissez d'autres ambitions. En fait, non. Devenir papa, c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver. Et oui, à un moment, quand on devient papa, on essaie d'être un peu plus responsable. À un moment, la musique était aussi une source d'argent, parce que je jouais aussi dans des restaurants, etc. Dans des événements privés, etc. Donc, je faisais un peu les deux. Je faisais mon boulot de la journée et j'enchaînais le soir. Et c'était vraiment un deuxième métier que j'assumais. À un moment, j'avais envie de faire la musique, mais de la faire comme moi. Je voulais la faire et raconter ma propre histoire et écrire mes propres chansons. Et remonter sur scène cette fois pour défendre mes propres chansons. Et le fait de devenir papa, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, m'a plus donné envie de montrer l'exemple à ma fille, de lui dire, « Écoute, papa, papa ou pas, je vais foncer et faire ce que j'ai envie de faire. » Et j'ai envie de la rendre fière et de lui montrer aussi qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il faut toujours foncer, qu'il n'y a pas d'âge, qu'il n'y a pas de situation, qu'il n'y a pas d'obstacle à considérer quand on veut vraiment faire quelque chose. Donc, « You are », c'est un peu un aboutissement ? Oui, c'est un aboutissement et un début aussi. Un début. Alors, dites-nous, quels sont vos projets futurs ? Alors là, on essaye de travailler sur quelques singles qui vont sortir normalement dans les deux mois qui arrivent. Des singles en Delija aussi, parce que j'écris principalement en anglais et en Delija. C'est juste que bon, là, il y a deux titres qui se sont enchaînés en anglais, mais la Delija aussi est prévue. Il y a aussi l'album, normalement à prévoir, vers la fin 2024, ou plus tard. Donc, c'est beaucoup de boulot. Et voilà, après, c'est vraiment le fait de revenir sur scène le plus vite possible. Alors justement, vous appréhendez un peu ce retour sur scène après ? Non, non, non. J'ai tellement fait de scène que j'arrive aujourd'hui à imaginer le stress et à le surmonter assez facilement quand j'y pense. Et du coup, non, j'ai juste hâte, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment une envie de revenir le plus vite possible sur scène et de défendre des chansons originales. Alors, la sincérité, vous m'en avez parlé quand on a préparé cette interview. C'est quelque chose que vous voulez continuer à aborder dans le cadre de vos titres ? Oui, parce que c'est quelque chose... Enfin, je considère que la musique, c'est un exutoire. C'est quelque chose qui nous permet de dire des choses qu'on ne peut pas forcément dire de manière simple, avec des mots. Et du coup, c'est pour moi un vrai artiste, c'est quelqu'un qui se livre, c'est quelqu'un qui fait de la musique de manière totalement honnête. Aujourd'hui, bien sûr, pour en vivre, il y a des outils, il y a du marketing à faire, etc. Mais dans le process créatif, j'aime garder cette authenticité et essayer de refléter au maximum mes idées, mes angoisses, mes peurs, mes joies. Donc, vraiment quelque chose d'assez... Un process finalement qui est assez honnête et très... Merci. Voilà. Merci en tout cas de vous être livré en toute honnêteté sur notre plateau. On vous souhaite évidemment beaucoup de succès au cours de votre carrière d'artiste. Merci beaucoup. Et restez avec nous, Amine Bunkelen, pour découvrir ces très belles images qui pourraient peut-être vous inspirer au crépuscule. Roman Wheeler s'assied devant son piano à queue dans un salon studio dont les baies vitrées surplombent les profondeurs des grands canyons du Mexique. Né en Californie il y a 81 ans, le compositeur et soliste n'habite plus l'espèce de grotte où il dormait et jouait du piano électrique, alimenté à l'énergie solaire quand il a découvert cette zone parmi les plus isolées du Mexique il y a plus de 40 ans. Mais il se sent plus proche que jamais de la nature et de la communauté qui l'a accueillie en lui offrant, partage, son style de vie et sa musique. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce journal, la France pour les Lyonnes de l'Atlas en huitième de finale. L'équipe de Rinaldo Pedros retrouvera les bleus ce mardi. Une qualification historique qui continue de faire réagir le Maroc qui plus est dispute le premier mondial féminin de son histoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagnée dans quelques instants El Messeyya de Zekeliya et Abdelmjid. Ensuite, ne ratez pas comme chaque vendredi, Rachid Chaud. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite un très beau week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo !